Sans toi, à mes côtés ce soir, je pourrais demander à Sino, Sino, que serait ta vie si tu n'aurais pas rencontré Jésus ? Si j'aurais pu demander à mon frère Nénin, que serait ta vie, mon Joma ? Si un jour, le Seigneur ne se trouve pas révéler dans ta vie, Dieu m'a l'été au moins, des vies de chaos, des vies de misère, des vies de manipulation, des vies d'angoisse, des vies de tristesse, là où règne l'amertume, l'angoisse, mais que Dieu soit à venir. Si un jour, le Seigneur, dans son amour, se souvienne de nous et se souvienne de toi. Peu importe ce que tu aies fait, ce que tu aies pratiqué, je m'en te dis que le Seigneur t'aime et je sors de la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu aies fait, même si tu es descendu bas, Dieu m'a l'été au moins. Le Seigneur est tenu de compassion, qu'il est capable ce soir de se mettre à ta place. Il est capable d'éprouver encore de la miséricorde, même si tu es descendu bas, même si tu as pratiqué des choses qui n'étaient prêts non pas à la gloire de Dieu. Seigneur t'aime dans son amour, son amour est insondable, son amour est incalculable. Je me souviens d'un jour, je vais chercher mon frère Néné, il était 7h du matin, parce que c'est mon copain, c'est mon compère, et Dieu m'a l'été au moins. Et le matin, je suis arrivée chez moi avec mon frère Moïse. Sa compagne était devant chez elle, elle nettoyait, et encore dans ce temps, il ne marchait pas avec le Seigneur. Mais nous, déjà, nous avions rencontré Dieu. Et je m'approche d'elle, et je vois une figure abattue, une figure angoissée, une figure remplie d'angoisse, une figure remplie de tristesse. Je m'approche de Sabina, il n'est pas là, Néné. Elle nous répond comme cela, avec un air abattu, elle n'osait même pas, relever la tête. Et cela m'a marqué. Elle me dit comme cela, non, il n'est pas rentré. Je m'en te dis, de la part du Seigneur, lorsque je suis remonté dans la voiture, j'ai à Moïse. Moïse, nous avons rencontré le Seigneur, que Dieu soit loué. Regarde l'angoisse, regarde la misère, qu'éprouve encore ce foyer. Je ne sais pas dans l'état où tu es, mais là, je m'en te dis, tu as besoin d'un toucher de Christ. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur une fois pour tous, en lui disant au Seigneur, c'est malheureux. La vie déclare lorsque le malheureux crie, l'éternel entend. Et s'il se contenterait simplement d'écouter ta éventation, non, la vie déclare. Il en délivre, il voudrait te délivrer ce soir. Tu as besoin d'un toucher de Christ. Tu as besoin, je m'en te dis, le Seigneur se trouve ici. Et si nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 8, verset 14, il nous dit, que Jésus se rendit à la maison de Pierre. Et de la même manière qu'il se rendit à la maison de Pierre, il s'en est ici ce soir. Il avait déclare qu'il vit la belle mère de Pierre coucher. Ayant de la terre, on pouvait les servir. Certainement que tu es malade. Tu es malade spirituellement. Tu as besoin de ce que Dieu touche ta vie. Je m'en te dis que ce soir, ce jour-là, le Seigneur se rendit dans cette maison avec un propos. Ce soir, le Seigneur est dans celui avec un propos pour ta vie. Tu as besoin de croire, tu es en train de te dire que c'est impossible. Il ne pourra jamais tellement pratiquer de choses qu'il n'était pas ta gloire, tellement qu'ils sont du bas. Il faut te dire que tu ne peux pas être pire que nous. Tu ne peux pas être plus vilain que nous étions autrefois. Mais dans son amour, un jour, le Seigneur s'est révélé dans nos vies. Le Seigneur avait vu le besoin spirituel qu'il y avait. Le Seigneur te connaît. La Bible déclare qu'il est dans un cœur comme dans Jélique Roubaix. La Bible déclare qu'il connaît le langage des larmes. Tu es prisonnier. Tu es captif. Tu es opprimé. Mais la Bible déclare que les captifs, les opprimés. Et tu fais partie de celui-ci. Lorsque tu pratiques des choses, tu es obligé de les faire. Tu es malheureux, ça te rend malheureux. Depuis combien d'années ? Depuis combien d'années, tu te libres à des choses qui sont impures, qui ne sont pas la gloire de Dieu ? Laisse-moi te dire de la part du Seigneur, il y a un remède pour toi. Il y a un remède pour toi. Oui, il y a un remède. Il y a le sang précieux de Jésus-Christ. Tu as besoin simplement de croître. Vous pouvez me dire, mais comment faire ? N'essayez pas tous les moyens. Mais te dire, rien n'avait pu m'arrêter. La première fois que j'étais dans ma prison, j'avais 18 ans. Je me disais, ça pour cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais pouvoir m'en sortir, vous pouvez pouvoir décrocher. Mais ce n'était pas vrai. Je me manquais à moi-même. Parce que la vie déclare que le diable est venu pour avec l'intelligence des hommes. Pour qu'il ne convienne pas à la connaissance, il ne voudrait pas que tu rencontres Jésus. Il sait que si ce soir, tu décides simplement, dans la décision de ton cœur, en disant, Seigneur, je suis malheureux, il va intervenir. Les ténèbres sont obligées de fuir. Lorsqu'il y a ta décision de cœur du mal est ébroué, il y a une explosion dedans. Les ténèbres sont obligées de se soumettre en disant, nous n'avons plus le droit de toucher ce bien-aimé, nous n'avons plus le droit de toucher cette vie. Tu deviens une propriété privée. Tu deviens une propriété privée. Dieu m'a les témoins pendant longtemps, on cherchait le remède en ce monde. Pendant combien d'années, les ténèbres malheureux, Dieu m'a les témoins. Je ne peux pas savoir ce que nous avons éprouvé pendant de longues années. Mais dans son amour, le Seigneur s'est soulevé de nous. Et ce soir, le Seigneur voudrait, puisque jamais tout c'est ta vie, il voudrait te faire passer de la mort, la vie, la ténèbres, la lumière. Et si nous lisons dans Matthieu 8, au verset 18, il dira ainsi, Jésus voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer de l'autre bord, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont détaillé les oiseaux du ciel en déni, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. Pour de te dire, ce soir, c'est un ordre que Dieu te donne. Ce soir, le Seigneur est en train de voir ta vie en détail en te disant que tu es malheureux, que tu ne peux plus continuer à vivre ainsi. Tu as essayé par tous les moyens, tu es tué, il y avait un cœur sincère au plus profond de toi. Je vais te dire, lorsque je voulais décrocher, je promets qu'à ma compagne, le docteur ne marquait pas le traitement s'il n'y avait pas elle. Il me disait, M. Jiménez, si vous venez tout seul, je sais que le traitement, si vous vous défoncez, il faut que vous veniez avec votre compagne. Combien de fois tu as essayé de t'en sortir ? Combien de fois tu as essayé de vouloir arranger, bricoler ta vie ? Tu ne pourras pas. Il faut l'action de Dieu dans ton cœur. Il faut que les ténèbres soient dissipées par le sang précieux de Jésus-Christ. Et le Seigneur dont son amour se sortait de l'ordre, en te disant, je connais ta vie, je connais le langage de tes larmes, je connais ton cœur opprimé. Parce que la vie déclare que les rêves un sourire peuvent se cacher un cœur brisé. Et nous sommes des gétants, nous sommes spécialistes pour le faire. Je peux pas être un beau sourire, mais au-dedans de moi, c'est brisé. Il n'y a personne, il n'y a que moi et moi. Mais un jour, le Seigneur me donna l'ordre de passer de l'autre bord. Et Dieu m'en est témoin, c'était une calmeur au départ, parce que je ne savais pas comment faire. Lorsque j'ai compris que je n'avais rien à faire, lorsque j'ai compris que j'avais simplement besoin de dire oui à Christ, et tu as besoin de dire oui au Seigneur, tu as besoin de dire, je suis malheureux, Christ. Et tu pourrais me dire ce soir, tellement de choses à arranger avant, tellement de choses à raccommoder dans ma vie, tu n'as rien à raccommoder, tu n'as rien à arranger, tu n'as rien à tomber des frères, parce que le Seigneur va te libérer. Lorsque le Christ t'affranchira, alors tu deviendras libre. Et tu as besoin de ce que le Christ t'affranchise, tu as besoin de ce que le Seigneur des Seigneurs donne son amour. Rien et ouvre cette cellule spirituelle, tu es malheureux, tu ne peux plus continuer à vivre ainsi. Et si nous voyons, si nous voyons cet homme qui dit à son père, qui dit à Jésus, laissez-moi d'abord, allez en servir mon père. Donc cette alliance était une expression, cela voulait dire, laissez-moi d'abord aller prendre mon héritage, et le diable est en train de te tromper, en te disant, tu as encore des choses à arranger dans ce monde, bientôt tu te convertiras. Tu as d'abord des choses à arranger, tu as d'abord de l'argent à prendre, tu as d'abord des choses à bricoler, sans moi te dire, c'est un mensonge. Le diable s'est juré de ta perdition, tu n'as pas le droit de croire, tu n'as pas le droit de croire et d'entrer dans le place de cette année. Mais tu as besoin de dire oui à Jésus, tu as besoin de dire oui Seigneur, et tu pourrais te demander, mais qu'est-ce qu'il faut que je déleste ? Tu as besoin de devenir tel que tu es, la vie déclare, venez-vous tous qui êtes chargés, pas qui que je vous donne du repos. Tu as besoin d'un repos, ce qui est que tu veux, tu as besoin d'un repos dans ton cœur, c'est ton cœur qui est malade. Tu n'es pas malade physiquement, mais au-dedans de toi c'est brisé, au-dedans de toi il y a une maladie muette, qui est l'angoisse, une maladie qui est représentée comme une congrène, qui est en train de ronger ton corps à petit feu. Mais dans son amour, le Seigneur, son sang précieux ce soir te plie, et puis tu as besoin ce soir plus que jamais de dire oui à Christ. Tu as besoin de dire non Seigneur, je ne veux plus rien ensevelir dans ce monde, je ne veux plus aller chercher ce que le monde me porte, je ne veux pas me tromper par de faux que je ne m'en a parce que nous sommes spécialistes. Pourrions-nous dire, je vais arrêter un jour de moi, je vais arrêter un jour de me droguer, je vais arrêter un jour de pratiquer des choses qui sont impures, mais d'abord il faut que je fasse, tu n'as rien à faire. Viens aux pieds de la foi, viens aux pieds de Christ, viens, dis-lui Seigneur, je suis malheureux, je ne peux plus vivre ainsi, lorsqu'un malheureux crie, éternel l'entendre. Aujourd'hui, si tu entends savoir, la Bible déclare un endurci par ton cœur, le lendemain ne nous appartient pas, Dieu m'a les témoins, le Seigneur encore te fait grâce, certainement que peut-être ce soir, il pourrait refermer la porte, en disant il n'y a plus de sauver, seulement celui qui était déjà dans le lot, ce soir, tu peux faire partie de ce lot, je vais te dire plus que jamais, que le lendemain ne t'appartient pas. Ce soir, tu as besoin de dire oui à Jésus. Ce soir, tu as besoin de dire oui à Jésus. Je voulais te dire, tu as besoin de dire oui pendant qu'il en est temps, parce qu'il avait déclare dans Matthieu 24, verset 9, l'iniquité est accrue, l'iniquité est à son maximum. Nous voyons des choses aujourd'hui, au milieu des gitans qui, il y a 15 ans, 20 ans, ne se voyaient pas. Et c'est devenu normal sinon. Avec tout le respect que je trouve, aujourd'hui, c'est devenu normal. Nous arrivons à les pratiquer, et je veux me mettre dans le lot avec toi, parce qu'avec le temps, j'arrivais à faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Est-ce que tu ne pourrais plus me dire à l'époque ? Est-ce que tu vas faire cela ? J'aurais pu te dire, mais tu es fou. C'est impossible, je suis un gitan. J'ai du respect, mais avec le temps que je l'ai pratiqué, elle devenait normale. Il y a une puissance qui est le péché, c'est plus fort que toi. Il y a une puissance qu'on appelle le péché, qui te télécommande, et tu ne peux t'en sortir, et tu ne peux te libérer. Si tu es lié, le captif, il est le Seigneur du Seigneur pour te libérer. Il y a besoin simplement de croire qu'il est Dieu. La Bible déclare encore un peu de temps en hébreu de 10, quand c'est que celui qui doit venir viendra. Croyons qu'il revienne chercher son Église. Croyons qu'il va revenir chercher son Église. Je ne veux pas suivre le Seigneur simplement parce qu'il m'a libéré. Je ne veux pas suivre le Seigneur parce qu'il m'a béni dans ma vie, qu'il m'a redonné mon foyer. Mais je veux le suivre parce qu'un jour mes yeux le verront. Église, je vous encourage au nom de Jésus-Christ à ne pas laisser tomber, à vouloir prendre des postes en disant que c'est la terre d'un vieux Seigneur. Je veux veiller plus que jamais. Tu peux faire partie de ce lot. Tu peux faire partie. N'écoute pas la voix concrète qui t'accuse maintenant en te disant que tu ne pourras jamais y échasser au nom de Jésus-Christ et permettre à l'action de Dieu de venir nous libérer ton cœur. Il n'a pas le droit d'écouter la voix concrète. Il dit, « Ah, tu es un méchant, tu es un destructeur. » Mais son amour est si tellement grand. Son amour est si puissant qu'un jour, il veut se révéler dans ta vie. Il veut produire le miracle. Il a besoin de dire oui à Christ. Il a besoin de lui dire, « Seigneur, je suis malheureux. » Et je voudrais que nous puissions inciner nos francs et prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Je voudrais que tu puisses inciner ton franc. Alléluia. A toi la gloire, mon Seigneur. A toi la gloire. Est-ce que voudrais-tu que le Seigneur touche ta vie ce soir ? Est-ce que voudrais-tu qu'il se rende dans la maison de Pierre de la même manière qu'il est ici ce soir ? Il touche ta vie. La Bible déclare qu'il touche à sa main. Il ne touche à pas la tête. Il ne touche à pas le corps. Il touche à sa main. Tu es en train de toucher des choses impures qui ne font pas la gloire de Dieu. Et le Seigneur voudrait purifier ses mains. Il voudrait purifier ta vie. Et tu as besoin de dire oui à Christ. Tu as besoin de dire oui au Seigneur. Tu as besoin de dire oui. Alléluia. Tu n'as pas le droit de sortir de ce lieu de la manière dont tu es rentré. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, bien-aimé. Tu n'as pas le droit. Maintenant, comment on s'examine ton cœur ? Comment tu as dit ? Est-ce que je veux en sévelir mon Père ? Est-ce que je veux aller prendre l'héritage qui m'est Dieu et les choses que le monde sont en train de m'offrir encore ? Non, je veux dire oui à toi, Seigneur. Non, je veux dire oui à toi, mon bien-aimé. Non, je reconnais dans cette soirée que je suis malheureux. Non, je reconnais qu'il y a une puissance qui me tient captif depuis si longtemps et qu'avec le temps, je me suis accoutumé à vivre ainsi. Le diable t'a trompé. Tu n'es pas né pour souffrir. Le diable t'a trompé. Tu n'es pas né pour être un raté, pour être un perdu. Mais non, ce qui t'a séparé de lui, ce qui m'avait séparé de Christ, c'est mon iniquité. Il avait déclaté qu'il nous a réconcilier avec Dieu le Père la croix du Calvin. Et ce soir, il t'a réconcilier parce que tu fais partie de ce lot. C'est simplement que tu dis oui à Christ. C'est simplement que tu dis oui au Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit venu. Que Dieu soit venu. Que Dieu soit venu. Que Dieu soit venu. Je sais qu'il y a un besoin spécial ce soir. Je sais.